Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la vraie recette du purin d'ortie. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. La recette qui circule le plus sur Internet, ce n'est plus du tout la bonne recette. C'était celle qu'Éric Petiot et ses collègues enseignaient il y a 15 ans. Depuis, ils ont continué à expérimenter, à mesurer, à comparer. Et ils se sont rendus compte qu'un purin d'ortie dont la fermentation s'est déroulée à l'air libre, en présence d'oxygène, un purin oxydé, envoyer un signal puissant qui attirait les maladies et les ravageurs. Oui, il les attirait. Assurez-moi, vous ne voulez pas attirer les maladies et les ravageurs dans votre potager. Non, donc oubliez tout de suite cette vieille recette et surtout arrêtez de la recommander autour de vous. On va aujourd'hui étudier ensemble en détail la bonne recette, celle que les spécialistes recommandent aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une cuve de fermentation. J'ai fait une vidéo où j'explique en détail comment la fabriquer. Vous verrez, c'est très simple. J'ai mis le lien sous cette vidéo où vous pouvez cliquer sur le petit « i » dans le coin. On va ensuite ramasser les orties. Le meilleur moment, c'est juste avant qu'elles soient en fleurs. C'est là qu'elles seront le plus efficaces pour notre potager. Ramassez les plantes entières en fauchant ou en arrachant au ras du sol. Il va falloir ramasser 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau de pluie. Nous allons donc en ramasser 3 kg pour notre fût de 30 litres. Très important, il ne faut pas recouper les orties et encore moins les hacher. On favoriserait leur oxydation et je vous rappelle que l'oxydation est notre ennemi. Puis, plongez-les dans votre fût que vous aurez rempli avec 30 litres d'eau de pluie entre 18 et 35 degrés. Et oui, si vous chauffez légèrement votre eau, la fermentation démarrera plus vite, vous gagnerez quelques jours. Brassez soigneusement et longuement avec un bâton, vous allez faire remonter les bulles d'air coincées dans les orties. Puis, vous refaites bien le niveau d'eau jusqu'à ras bord et vous fermez hermétiquement. Vous allez ensuite laisser votre fût à un endroit où il fera idéalement 20 à 25 degrés 24h sur 24. Évitez donc absolument le soleil direct et attention au froid pendant la nuit si vous vous laissez à l'extérieur. Après une semaine, ouvrez une seule et unique fois pour retourner et renfoncer les orties. Refaites le niveau et refermez hermétiquement. Selon la température ambiante, le purin sera prêt en une à quatre semaines. Pour vérifier si c'est prêt, tirez-en un demi-verre en le plaçant à 10 cm sous le robinet. Si la mousse qui se forme est très dense, qu'elle tient bien quand on la touche, le purin n'est pas prêt. Si elle est plus fragile, qu'elle disparaît en moins de 30 secondes, c'est prêt. Et si le purin est plus foncé, brun, marron, je suis vraiment désolé pour vous mais c'est raté. Soit vous avez laissé passer le bon moment, soit votre purin s'est oxydé, il a eu trop chaud ou il y a eu une prise d'air d'oxygène. Vous pouvez le jeter, il ferait plus de mal que de bien dans votre potager. Voilà une quinzaine de jours que nos orties sont à fermenter. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Je place mon verre à 15-20 cm sous le robinet. Et je fais couler. Je me rapproche pour vous montrer. Donc vous voyez, il y a une petite mousse qui s'est formée. Elle est assez facile à écarter. Et voilà, en 10-15-20 secondes, je l'amène facilement sur les bords. Et en 30 secondes, il n'y en a plus du tout. Quant à l'odeur, ce n'est pas spécialement agréable. Mais ce n'est pas non plus désagréable. C'est assez fort. Bon, je ne vais pas forcément en goûter. Mais rien de désagréable. Et ça, c'est l'autre option. C'est le purin d'ortie classique. Ça donne envie. On en mangerait. Et alors, l'odeur, je ne vous dis même pas. C'est terrible. Alors ça, c'était l'extrait fermenté d'ortie que j'ai fait dans le bidon bleu. Et ça, c'est le purin d'ortie à l'ancienne, comme tout le monde vous dit qu'il faut le faire. Je ne sais pas. Lequel est-ce que vous avez envie de mettre dans votre potager ? Franchement, lequel ? Pour bien filtrer le purin, utilisez tout bêtement une chaussette qui retiendra les éventuelles impuretés. Car vous allez maintenant le mettre en bidon. Là encore, attention, n'utilisez que des contenants que vous allez remplir à ras bord et que vous allez fermer hermétiquement. Les poches plastiques souples qui ont contenu de l'huile ou du vin sont très pratiques avec leur robinet intégré. Elles sont souples. Vous pourrez donc n'utiliser que la partie du purin qui vous intéresse et garder le reste pour plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, il ne faut pas abuser non plus. Vous avez à peu près 8 jours pour utiliser votre purin. Au passage, les déchets qui vont rester dans la cuve ne sont pas perdus. Vous pouvez les mettre au compost. Ah tiens, j'en entends certains qui sont très déçus de ne pouvoir conserver leur purin que 8 jours. Alors, rassurez-vous, il y a un moyen de le conserver jusqu'à 3 ans. Je vous explique. Pour 10 litres de purin, vous ajoutez 4 ml d'huile essentielle de romarin à camphre, 4 ml d'huile végétale basique, n'importe laquelle, olives, etc. et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle bio. Vous agitez fortement et c'est tout. Vous le stockez ensuite dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, par exemple à la cave. Pour l'utiliser, vous allez diluer 1 litre de purin dans 20 litres d'eau de pluie et soit le pulvériser sur le feuillage, soit arroser les plantes au pied. Il va stimuler leur défense naturelle, augmenter leur densité foliaire, favoriser leur croissance, attirer de nombreux auxiliaires. Il sera aussi très bénéfique après une attaque de ravageur pour aider la plante à reprendre des forces. Par contre, surtout ne le pulvérisez pas sur un mildiou ou un oïdium car c'est à cette maladie que vous donneriez un gros coup de boost. Ce serait quand même dommage. J'insiste pour être certain que ce soit bien compris, le purin d'ortie n'est jamais à utiliser contre une maladie. Mais soit en préventif, soit pour aider la plante à récupérer après une attaque. Et voilà, vous avez maintenant toutes les informations en main pour réussir de parfaits purins d'ortie. Pardon, je voulais dire de parfaits extraits fermentés d'ortie. Voilà, maintenant à vous de jouer. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.